... Elisabeth Pinault, vous êtes journaliste pour Reuters, vous êtes présidente de l'association de la presse présidentielle, dont vous avez suivi trois présidents, et vous couvrez la campagne présidentielle, notamment de Benoît Hamon. Vous venez de participer à la table ronde présidentielle Le règne des communicants. Donc je souhaitais savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez une pression plus importante des communicants qu'il y a quelques années ? Je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler de pression. De toute façon, il est dans l'intérêt d'eux comme de nous que ça se passe bien. Parce qu'il ne faut pas non plus trop opposer les deux mondes. Ce sont des mondes plutôt hermétiques. La communication est une activité qui n'est pas du journalisme. Mais quand on fait du journalisme politique, comme c'est de mon cas, surtout institutionnel, en l'occurrence l'exécutif, moi j'ai suivi l'Elysée et Matignon, on a besoin des communicants, tout simplement pour organiser l'agenda du président ou du Premier ministre. Et puis ensuite, ça peut aussi avoir un caractère explicatif. Les communicants sont là pour nous donner des informations sur ce qu'il va faire, s'il fait un déplacement à tel endroit, pourquoi y va-t-il. Ils nous mettent en lien avec les conseillers du président, par exemple. Donc c'est très utile. Ils organisent des réunions, etc. Donc après, ils apparaissent davantage quand il y a une campagne. Donc on imagine qu'il faut un peu de la publicité. Ou quand il y a une crise, ils sont là pour gérer la crise. Comme ça a été le cas récemment avec François Fillon, par exemple. Il a fallu, suite aux révélations du cadar enchaîné, qu'il y ait une réaction qui a été d'ailleurs un peu tardive. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger. La communication, est-ce qu'elle est plus forte ? Les choses ont tellement changé. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis journaliste. Et ça fait 10 ans que je côtoie l'Élysée. Donc j'ai connu Jacques Chirac, il y a seulement 10 ans. Et voilà, c'était le règne du silence. Il donnait une conférence de presse tout le trimestre. Et c'était un autre monde. C'était à la fois verrouillé, mais c'était avant Internet. Donc c'était tellement un autre monde. Mais ça veut dire aussi que sa voix était importante. Dès qu'il intervenait, c'était un événement. Il donnait une conférence de presse. Il intervenait à la télévision. C'était un événement. Ensuite est arrivé Nicolas Sarkozy, qui est arrivé en même temps que les téléphones portables et les réseaux sociaux et Facebook, etc. Puis Twitter est arrivé. Donc ça a été un changement total de travail. Et donc c'est sûr que la communication qui avant se faisait avec des bouts de papier, avec une conférence de presse tous les ans, est devenue quotidienne. Et puis maintenant, on a encore accéléré sous le quinquennat de François Hollande, qui a des communicants, mais qui lui communique beaucoup avec les journalistes, assez directement. Vous avez vraiment un contact direct avec François Hollande ? Oui. Maintenant, les choses ont changé depuis qu'il a dit qu'il ne se représentait plus. Mais c'est vrai qu'au début du quinquennat, il nous parlait énormément, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense qu'il a un petit peu... Enfin trop. C'est jamais trop de mon point de vue, évidemment. Mais du point de vue de ces communicants, il s'est peut-être rendu compte que c'était un peu trop souvent. Mais en même temps, c'est très intéressant d'avoir le point de vue du président direct. Quand on fait un voyage, par exemple, ou quand on fait un déplacement, il nous dit ce qu'il pense et il dit ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on le voit souvent qu'on bavarde de tout et de rien, sur tout et sur rien. On le voit. Il nous fait passer un message qu'on doit analyser et que nous portons vers les Français puisque notre rôle est d'être un intermédiaire et de donner matière à penser aux gens. C'est pas du copinage. Il faut pas mélanger les choses. Oui. Est-ce que ça, justement, c'est pas un risque en étant vraiment au quotidien avec l'équipe ? Non, c'est notre travail. C'est notre travail. Moi, je pense qu'être au plus près, c'est bien. Je pense que pour être journaliste politique, il faut aimer la politique. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je trouve que c'est très difficile. Évidemment, il y a plein de choses qui vont pas. Mais je pense qu'on peut faire plein d'autres choses dans la vie moins difficiles que la politique. Mais c'est fascinant parce que les animaux politiques, et il faut être un animal politique, surtout à ce niveau-là du pouvoir. Mais ça peut être aussi au niveau d'une mairie. On peut trouver des gens très intéressants que la politique, d'un coup, ils sont sous la lumière. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses. Et c'est vrai que la politique, c'est une espèce de drogue. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très intéressant à observer. Moi, c'est sans doute ma première motivation. C'est les voir en vrai, voir s'ils sont comme on les voit à la télé, voir quelles sont leurs motivations. Souvent, derrière cela, il y a d'ailleurs du militantisme. Il y a quand même des convictions profondes qui sont tout à fait respectables, quelles qu'elles soient. Et donc, voilà, c'est pas juste des menteurs ou des monumenteurs ou des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir ou qui veulent de l'argent. Voilà, c'est beaucoup plus noble que ça, du moins, j'espère. Et en tout cas, c'est aussi aux journalistes de faire en sorte que la chose publique reste noble. Voilà, c'est un grand dessin que je suis en train de décrire. Mais il y a peut-être un malentendu parce que les choses ne se passent pas exactement comme ça. Mais moi, je conçois ma profession comme ça. C'est un apport pour moi parce que je vois les gens en vrai et que je les côtoie au quotidien et diriger un pays, c'est un travail énorme, tellement difficile. Moi, j'ai trouvé très intéressant, particulièrement ce quinquennat-là, parce que je les ai suivis avant. J'ai suivi la primaire du PS, la campagne électorale de François Hollande, puis je les ai vus au pouvoir. Donc, on voit un peu les mêmes acteurs qui, hier, étaient juste un porte-parole, deviennent ministres. Par exemple, Bernard Cazeneuve était maire de Cherbourg, simple porte... Enfin, il était député, simple porte-parole de François Hollande. Et voilà, il est venu ministre des Affaires européennes et aujourd'hui Premier ministre. Voilà quelqu'un qui est monté et que j'ai vu monter en puissance. Voilà ce qui m'intéresse vraiment. Mais donc, justement, vous êtes vraiment au cœur. Et donc, comment garder cette distance quand on vous donne des infos en off ? Comment garder cet équilibre ? Voilà, et cette distance, quoi. De toute façon, il faut garder son esprit critique. C'est ça qui fait l'intérêt du journalisme. Alors moi, je suis agencière. Donc, en agence, c'est vrai que c'est un peu l'école de la modestie. On ne passe pas à la télé, sauf aujourd'hui. Mais nos signatures ne sont pas forcément connues. Mais en même temps, les agences, c'est très important. Ils donnent la base de tout ce que les gens racontent à la radio ou dans les journaux, même si les gens font des travails par ailleurs. Mais enfin, disons que l'agence, c'est quand même une école de la... Et c'est aussi une école de l'équilibre. Quand on interroge une partie, il faut interroger l'autre. Donc, c'est aussi une école de la modestie parce qu'on a sa dépêche à écrire. On n'a pas de temps à perdre. De toute façon, je pense que pour être un bon journaliste politique, il n'est pas grisé par les ordres du pouvoir. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ça ne fait ni un bon homme politique ni un bon journaliste politique. Ça n'a même rien à voir. C'est pour ça qu'il y a un grand malentendu, malheureusement. Très bien. Je vous remercie, Elisabeth Pinault. Je vous en prie.